Glorie à Patrice et Vino, et Spiritus Sancto, Sicuterà in principio, et nous qu'elle se fête, et in secula, secula, Amen. Chers amis, en ce mercredi décembre, premier jour du carême, nous avons chanté dans l'intro 8 de la messe dans la forme extraordinaire « Seigneur, ayez pitié de nous et de tout ce que vous avez créé ». Comme introduction à nos enseignements pendant ce temps de carême sur la liturgie, je trouve que ça correspond véritablement aux besoins de l'homme d'avoir la miséricorde de Dieu et d'être transformé par sa grâce. Notre premier enseignement porte sur la question anthropologique. Est-ce que la liturgie catholique est faite pour l'homme, lui correspond, est-ce que l'homme a besoin ainsi de signes, de poésies, de chants, pour s'élever vers Dieu ? Question importante, est-ce que Jésus, par son sacrifice sur la croix, n'aurait pas aboli toute religion et toute liturgie ? C'est l'argument de nos frères protestants, mais beaucoup de catholiques pensent ça. Il ne faut plus qu'il y ait d'intermédiaires, il ne faut plus qu'il y ait autant de médiations. Et est-ce que l'essentiel, en fin de compte, de notre vie chrétienne, ce ne serait pas l'amour de Dieu et l'amour des autres, et la véritable liturgie serait dans le social, serait dans la mission, serait avant tout dans la morale, et le sacré serait donc une sainteté qui serait d'abord éthique ? Non. Ce n'est pas en tout cas ce qu'enseigne l'Église, ce n'est pas ce qu'enseigne le christianisme depuis 2000 ans. Regardons d'abord la vertu naturelle de religion. Nous apercevons que les hommes, dans cette recherche, dans cette quête de Dieu, dans ce besoin de transcendance propre à toutes les civilisations, tant que la civilisation n'a pas été engloutie, évidemment, par l'égoïsme, par le matérialisme ou le sensualisme, nous apercevons qu'il y a toujours une quête du spirituel, et que l'homme est capable de Dieu, et que l'homme recherche, justement, à travers des rites funéraires, eh bien, cette quête de l'immortalité de l'âme. Mais quelque chose de plus profond encore, à travers cette recherche de Dieu, c'est évidemment le sens du sacrifice. Parce que l'homme s'aperçoit, justement, de cette présence de Dieu par la beauté de la création, de tout l'univers, et il loue Dieu à travers cet univers, et à travers sa propre vie. Mais il s'aperçoit aussi qu'il y a quelque chose qui l'a profondément blessé. Alors pour nous, évidemment, chrétiens, nous savons que c'est le péché originel, la révélation vient éclairer cette vertu naturelle de religion, et nous apercevons que par le péché originel, la relation aux êtres n'est plus la même. L'homme, par son égoïsme, par son sensualisme, par son désir de richesse, par sa soif de puissance, veut s'approprier la création. Il se considère comme un Dieu, et veut tout posséder, et tout ramener à lui. Il y a donc un profond désordre qui s'est inscrit dans l'histoire de l'homme. Et l'homme, dans sa quête spirituelle, a donc besoin alors de réapproprier à Dieu cet univers. C'est pour cela que, même dans la vision d'une vertu naturelle de religion, la religion est profondément cosmique. C'est essentiel. On dirait aujourd'hui même écologique, c'est-à-dire l'importance de ramener la création dans un sens de transcendance, de pouvoir amener cette création à Dieu. Et c'est pour cela que l'homme va faire un sacrifice pour dire, eh bien, à travers cette oblation, à travers cette offrande, Seigneur, cela vous appartient, vous en êtes l'origine et la fin. Mais aussi, parce que je me suis approprié cette création, parce que j'ai péché, justement, en me considérant comme Dieu et en voulant tout ramener à moi, alors je veux faire ce sacrifice. Et à travers une émolation, l'homme reconnaît qu'il a besoin de cette réparation. Évidemment, de par les défauts des hommes, de par leur ignorance, mais de par leur violence aussi, ce sens du sacrifice a pu dégénérer. Il y a des grandes déviations et on a pu arriver à des horreurs comme des sacrifices humains. Et on verra justement que toute la révélation, eh bien, va combattre fortement, comme une abomination, le sacrifice humain. Alors, la vertu de religion nous fait comprendre, eh bien, que nous avons besoin aussi d'une médiation. Parce que pour saisir l'immensité de Dieu, pour saisir, justement, ce besoin d'adoration, de transcendance, nous apercevons bien d'une distance infinie. Et puis, pour arriver à rendre compte de ce sens du sacrifice, de cette oblation, de cette immolation, on a besoin de signes et de comprendre ce qu'est l'homme. Il a une connaissance sensible et une connaissance intellectuelle. Et puis, il y a aussi le cœur qui joue un rôle essentiel. Donc, toute cette réalité de la psychologie humaine est fondamentale dans la liturgie parce que je ne peux pas enfermer Dieu à travers uniquement des lectures, je ne peux pas enfermer Dieu à travers des concepts intellectuels, je ne peux pas enfermer cette liturgie à travers uniquement du sentiment, mais à travers une réalité qui me permettra d'avoir un certain sens de l'infini. D'où l'importance, évidemment, de l'architecture, des signes, du silence, de tout un tas de réalités qui me font comprendre que Dieu est beaucoup plus puissant que moi, même à travers, parfois, des signes qui représentent une réalité comme un peu cachée, comme à travers une iconostase ou à travers le silence, comprendre qu'il y a cette présence de Dieu. Alors, Jésus a-t-il aboli tout cela ? Eh bien, non. Nous croyons que, justement, notre Dieu, en prenant chair, en prenant un corps et un esprit humain, en assumant cette sensibilité humaine, en nous montrant comment prier, et lorsqu'il nous dit, lorsque vous êtes deux ou trois au moment, non, eh bien, je suis au milieu de vous. Le Seigneur, justement, nous ramène à cette présence de Dieu dans cette réalité humaine. Il faut bien considérer que la liturgie s'adresse à un homme qui essaie de s'élever vers Dieu. Et puisque Dieu est descendu et assumé cette nature humaine, il veut aussi nous élever. L'incarnation nous conduit à la transfiguration et nous conduit à la glorification. C'est ainsi que la liturgie, eh bien, devra, justement, nous rappeler que tout ce qui est créé, toute notre histoire, tout ce que nous vivons et toute l'histoire du Christ pourra nous conduire au mystère de la gloire de Dieu. et à travers signes, gestes, sensibilité, mais à travers la foi, parce que c'est en croyant véritablement que Jésus-Christ est fils de Dieu qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et en vivant tous les mystères de sa vie que nous pourrons nous-mêmes, eh bien, être associés à ce mystère de gloire. Jésus a-t-il aboli du coup cette réalité liturgique ? Est-ce que ce n'était pas pour l'Ancien Testament lié à la loi ? Eh bien, non. Jésus lui-même nous montre cette dimension sacrée et cette dimension liturgique. Le sacré, parce qu'il se bat pour que dans le temple on se conduise bien et qu'on ne transforme pas cette maison de prière en maison de voleurs. Mais il nous montre à travers les gestes. Pour guérir, il prend de la boue, il prend sa salive, il pose la main, il fait des gestes, des gestes sacrés. Et lui-même va s'inscrire dans le rituel juif. Et lui-même va nous laisser en mémoire un rituel en prenant du pain avec une grande solennité et en disant ceci est mon corps et en prenant du vin en disant ceci est le calice de mon sang et en lui disant faites cela en mémoire de moi. Croire que le Seigneur ne veut plus se servir de la médiation justement de tous ces signes et de toutes ces liturgies, ça serait nier l'incarnation. Ça serait nier évidemment le message écrit, ça serait contraire à toute l'histoire du christianisme depuis 2000 ans. Oui, nous avons besoin de ces signes, nous avons besoin de nous élever et pour prier j'ai besoin de silence. Pour me rendre compte de l'immensité j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de poésie, j'ai besoin de quelque chose qui élève mon âme et nous savons bien comment notre sensibilité a besoin d'être élevée, a besoin d'être tournée vers le grand, vers l'immensité. Et tout le rôle du sacré, c'est justement de prendre possession de l'espace et du temps, mais de tout ce qui existe justement sur Terre pour que nous soyons tournés vers le mystère de l'infini et de la glorification. Alors oui, tout n'a pas la même valeur. C'est pour cela que la liturgie va véritablement utiliser tous les arts, architecture, musique, le chant mais aussi la poésie, la beauté des ornements, la beauté des gestes en tant que ces gestes justement seront signes de prosternation devant l'immensité divine. Et puis des signes et des gestes qui nous rendront compte du mystère central de notre foi chrétienne, du sacrifice du Christ. croire que nous pourrons véritablement vivre ces mystères du sacrifice de Jésus uniquement par la lecture et par le souvenir serait contraire même à notre nature humaine, à notre anthropologie. Nous avons besoin au quotidien d'être élevés vers cette gloire de Dieu, vers les mystères qui nous sauvent. Nous avons besoin non seulement de transcendance mais que tout notre être soit rempli de cette réalité sacrée pour que toute cette dimension descendante de la présence de Dieu puisse nous élever. Et c'est ainsi que pourra se réaliser à travers cette liturgie catholique l'échelle de Jacob, des anges qui descendent du ciel et qui remontent, la liturgie nous mettra alors véritablement dans cette gloire de Dieu. Alors, chers amis, qu'au cours de ce carême, nous puissions crier au Seigneur notre besoin de sa présence et de son amour et que nous crions avec le trait d'aujourd'hui de la liturgie du mercredi décembre « Aidez-nous Seigneur, ayez pitié de notre âme ! » « Dieu Dieu, où Dieu Dieu nous proterve, nous ressemblons là